Allo, c'est toujours Cathy, toujours sur Excel, et aujourd'hui je vais vous montrer comment effectuer une fiche de stock nommée une cellule, et utiliser aussi la fonction C. Je vous ai donc déjà préparé un petit exercice qui s'appelle fiche de stock, comme vous pouvez le voir ici. J'ai déjà tapé le document, donc on est au mois de janvier, et il y a déjà un stock que l'on va nommer ici dans stock minimum. Donc, faire attention de taper stock minimum ici, et juste à côté, dans la cellule qui est à côté, on va taper le chiffre 50, et on va valider. Voilà, le 50 va être le stock minimum. On reclique donc sur le 50 que l'on a mis ici, et on va nommer cette cellule. Pour nommer une cellule, on va cliquer, si vous êtes actuellement sur le ruban accueil, on va cliquer sur le ruban formule, qui est ici. Dans le ruban formule, ici vous avez nom défini, un groupe qui s'appelle nom défini, et on va cliquer dans définir un nom. Une fenêtre arrive, et ici on va nommer cette cellule qui va s'appeler mini. C'est le stock minimum. Donc je vais mettre mini, mais vous pouvez l'appeler bien évidemment minimum. Et on va valider, on va dire OK. Donc, la cellule 50 se nomme mini, ici. C'est le stock minimum. On valide, sans problème. Ici, nous avons décidé que nous avons un stock au 1er janvier. Le stock initial est de 42. Vous saisissez 42, ou un autre chiffre, bien évidemment. Et juste en dessous, en dessous la cellule 42, on va donc taper une formule, qui sera donc égale. Égale donc à la première entrée du 4 janvier, on mettra le chiffre après. Et ça sera l'entrée numéro 12, qui est le C13. Pardon, excusez-moi. On commence par le 42, qui est le stock minimum. On va indiquer le signe plus, plus l'entrée qui va arriver ici au 4 janvier. Plus le C13. Moins, on indique le signe moins. Et on va cliquer sur la sortie, qui sera ici, en D13, qui est pour l'instant 2 0. Voilà la formule. En dessous, le stock 42 égale E12, l'entrée qui va se faire ici, plus le stock E12, plus l'entrée qui va se faire ici, et moins la sortie qui se fera ici. Et il vous suffit alors de valider. Pour l'instant, c'est bien évidemment 42. Et nous allons cliquer sur la formule qui est ici. Vous la voyez juste en haut. E12 plus C13, moins D13. Dans l'entrée, ici, si vous indiquez que vous avez une entrée au 4 janvier de 30, je mets 30 et je valide, je fais entrée. Comme vous pouvez le voir, effectivement, ça change. Nous avons donc un stock de 72. Je vais me positionner ici, avec la petite croix noire simple. Je reste appuyé avec le bouton gauche de ma souris, et je fais glisser ma formule vers le bas. Effectivement, comme vous pouvez le voir, il y aura toujours 72. Et maintenant, nous n'avons plus qu'à indiquer les entrées et les sorties. Au 9 janvier, en sortie, nous avons 20. 20 sorties. J'indique le chiffre 20 et je fais entrée. Le calcul se fait automatiquement. Il nous reste 52. Au 15 janvier, nous avons sorti, par exemple, 8. 8 produits. Et je fais entrée. Il nous reste 44. Et puis, en entrée, Au numéro 15, entrée numéro 15, ici, nous avons encore 30. Et je fais entrée. Vous voyez, le calcul se fait. Et puis, en sortie, numéro 32, nous avons 4. 4 sorties. Entrée. Et nous avons 12 en sortie, numéro 35. Et je fais entrée. Comme vous pouvez le voir ici, les calculs se font automatiquement. En dessous, observation. Évidemment, il est important d'indiquer une fonction SI pour savoir si on a besoin de commander ou pas, ou si le stock est bon. Ici, nous allons insérer une fonction qui sera la fonction SI. Et on va dire OK. Une fenêtre s'ouvre. Alors, si quoi ? Si le 42, qui est ici, le stock initial, je clique dessus, est inférieur à au 50, qui est bien évidemment le stock mini que nous avons nommé. Lorsque je clique sur le 50, on voit ici le mot mini. C'est le stock minimum. Donc, si le stock initial est inférieur au minimum, qu'est-ce qui se passe ? Il va nous falloir donc, ici, si la valeur est vraie, on va dire qu'il faut commander des produits. Et si c'est faux, si le stock est supérieur, le stock, il est bon. On indique stock bon. Il vous suffira alors, une fois la fonction SI indiquée, si le stock initial est inférieur au stock minimum qui est ici, si c'est vrai, nous allons donc être obligés de commander des produits. Si c'est faux, le stock est bon. Très pratique pour les gens qui travaillent dans un magasin, par exemple. On va dire OK. Ici, donc, puisque le stock est de 42, il faudra commander afin d'avoir assez de stock. Lorsque je descends sur ma formule, ici, avec ma petite croix noire simple, je répète la formule vers le bas, j'appuie avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé, et je fais glisser ma souris vers le bas afin de savoir quand est-ce qu'il faut commander et quand est-ce que le stock est bon. Comme vous pouvez le voir ici, le stock est bon au 4 janvier, le stock est encore bon au 9 janvier, mais en sortie numéro 28 le 15 janvier, 44, il va falloir commander, etc. Et on enregistre nos modifications, bien évidemment. Voilà. Je peux vous montrer comment du coup, ici, c'est la fiche de stock du mois de janvier. Si je veux copier ma feuille de calcul en entier, je clique dans le coin à gauche, je fais accueil, copier, je clique sur la feuille suivante, et je dis coller. Ainsi, comme vous pouvez le voir, ça se colle ici directement. On va supposer qu'ici, évidemment, on change les mois, ça peut être le mois de janvier, évidemment. Alors, les dates, elles changent. Vous pouvez mettre les dates que vous voulez. Donc, on va mettre février, pour le mois de février. Vous pouvez mettre les dates que vous voulez. Je vais laisser les mêmes, mais bien évidemment, ce n'est pas forcément le 9, le 4, etc. On met le mois de janvier. Il suffit alors de changer les dates, à votre choix, pour le mois de février, par exemple, évidemment. Donc, je change les dates, je mets février. Il suffit de saisir, c'est bien pratique, et de changer, évidemment, toutes les dates que vous souhaitez. Je vais laisser les mêmes dates, mais ce n'est pas un problème. Le stock initial étant toujours de 50, c'est déjà nommé. Ici, le stock en février reste à 58. On reprend le 58 qui est ici, c'est ce qui reste au départ. Entrée. Du coup, les calculs se font. Et à vous de mettre les entrées, les sorties. On va mettre 20. Hop. Les sorties, on peut mettre 15. Et vous voyez que tout ce calcul automatique. aussi, on peut très bien enlever ici. Mettre une entrée, on va mettre 10. Ici, on va mettre 0. Ici, on va mettre 40. Sorties. Vous voyez, commandé. Ici, on met 0. Ici, en entrée, on va mettre, puisqu'il faut commander, on va mettre 25, par exemple. Entrée. Le stock est bon. Etc. Et en sortie, ici, on va mettre 20. Et entrée. Et vous voyez bien qu'on peut commander la feuille 2. Je vais la nommer stock 2. Il vous suffit alors de faire du copier, coller, etc. etc. Sur l'autre feuille pour chaque mois. Et bien évidemment, on enregistre. La première feuille de stock, c'est laquelle on va mettre toutes les formules avec le stock initial. on va donc sélectionner la feuille de calcul afin de la copier. Sur la feuille 3, on va coller. Il nous suffira alors de changer juste les dates ici, mettre le mois de mars, avril, de changer, de reprendre le chiffre qui est en stock 2, en stock initial, qui est le 38, ici. Donc on va mettre 38 ici. Entrée. Et tout se commande, tout se calcule automatiquement. Échangez, soit les entrées, soit les sorties. Et tout se calculera automatiquement. à bientôt pour un prochain tutoriel toujours sur Excel. Et on enregistre nos données. Très pratique pour ceux qui travaillent dans un magasin afin de calculer des stocks. qui.